... Printemps 2019, la commune de Jancet, sur les conseils d'une équipe pédagogique bienveillante, m'a contacté pour animer des temps d'activité périscolaire sur le thème de la permaculture. J'ai rencontré M. le maire qui m'a fait visiter les espaces disponibles pour les ateliers, et j'ai tout de suite été assuré du soutien de la mairie pour mettre en oeuvre des changements durables sur le terrain. En plus d'ateliers plus orientés sur le fonctionnement de la nature et de l'animation du jardin potager, nous avons mis en place des sessions de design avec les enfants. Nous leur avons donc appris que grâce à un aménagement consciencieux, nous pouvions produire ce dont nous avions besoin sans détruire notre environnement. C'est d'ailleurs tout le contraire que nous leur avons montré. Nous allons complètement transformer cet environnement pour qu'il nous nourrisse nous, bien sûr, mais aussi pour qu'il nourrisse et qu'il héberge tout un tas d'autres espèces. Notamment grâce à l'implantation de haies, un corridor écologique composé d'espèces attirant la faune auxiliaire, mais aussi une mare pour donner à boire à tout ce beau monde. Des tas de branches ici ou là, et puis des enrochements. Un verger permacol a été prévu entre les cultures en bac et le potager de pleine terre, et une cabane sera réalisée pour ranger les outils, récupérer l'eau, et puis remplir la mare. Nous avons donc réalisé ce plan de jardin avec les enfants, puis nous l'avons présenté à monsieur le maire afin qu'il nous donne son accord pour commencer à planter les haies et les fruitiers. Je vais mettre l'eau dans un bac de récupération. L'eau de la cuve débordera pour aller dans un tuyau, pour après aller dans la mare. Dans le jardin, on a fait un compost. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura comme légumes dans ton potager? Des saumons. Des oignons? Oui, rien. D'accord. Des boissons, des boissons, des boissons, des boissons, des boissons, de l'ail. De l'ail, de l'échalote, des échalotes. Je vais utiliser de mouillet au jardin. Rien. Des belles. Des belles. Des belles plutôt? Des belles. Ou des belles aussi, moi. Ça peut servir. Pour le corridor écologique qui va être derrière, ça va suivre pour aller jusqu'à la mare. Pour répondre à votre question, comment les crabeaux vont venir. En fait, c'est que les crabeaux vont venir en toute sécurité dans le corridor écologique. Ça va aller voir flouer. Parce qu'en fait, vu qu'on est en vivant, l'eau va se garder parce qu'on mettra une bâche. Ce qui nous permet d'accéder facilement aux différentes zones de culture. Bien sûr, en plus de tous ces aménagements, nous allons aussi cultiver tout un tas de légumes et de plantes vivaces pour le bonheur de tous. Avec l'association Terre-Pas et compagnie, nous tenions à remercier la commune de Jancet pour avoir rendu cela possible. Au personnel enseignant, bien sûr, mais aussi et surtout un grand bravo aux enfants qui se sont montrés très motivés et très inspirés. Et ça, ça va aussi permettre aux insectes de se cacher. Musique Musique